Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau DIY, on va voir comment réaliser ce bougeoir à décliner pour plein d'occasions. C'est parti ! Donc il vous faudra des frites de piscine, donc si vous avez passé l'été dans votre piscine, récupérez vos frites, ça pourra vous servir. Donc là j'ai découpé plusieurs morceaux et je vais découper le plus grand en deux. De façon à avoir cinq morceaux, mais vous faites vraiment comme bon vous semble en fonction de la composition que vous voulez. Donc là j'ai tout simplement pris un petit scalpel, je coupe en deux et puis pour finaliser je casse et ça vient vraiment tout seul. C'est une matière très très facile à travailler, vous allez voir. Donc là je dispose un petit peu tout ça comme je veux, histoire d'avoir une belle harmonie et de savoir si j'en fais en plus ou pas. Et là ça me convient. Donc maintenant on va utiliser des petites bougies comme ça. Celles-ci je les ai trouvées pour un euro à Jiffy et elles existaient aussi en noir, mais elles étaient un peu plus chères. Celles-ci me convenaient bien. Et du coup on va venir les incorporer dans les boudins. Donc pour ça on va venir faire un petit trou sur le sommet. Donc je prends le sommet le moins régulier parce que le plus régulier va être collé. Donc c'est plus simple si le dessous est bien plat. Donc pareil, on fait un cercle comme ça grossièrement et ensuite avec les doigts on va venir tout simplement déchirer. Ça s'enlève vraiment tout seul, c'est pas compliqué, ça a porté de tous. Si vous êtes un enfant, demandez quand même l'aide d'un adulte pour tout ce qui est pistolet à colle et cutter. Voilà. Mais voilà, à faire avec ses parents, c'est plutôt une activité sympa, ludique et facile à faire. Donc on va faire ça pour tous nos petits boudins. On coupe l'excédent si nécessaire. On refait un petit trou. Donc faites-le grossièrement et après vous allez voir que je vais insérer une bougie dedans pour voir si je dois agrandir ou pas le trou. Mais généralement si c'est une frite standard et des bougies standards, un petit centimètre sur les bords suffira amplement. Donc là j'enlève tout l'excédent. Et je vais venir tout de suite contrôler avec une bougie. Donc il faut l'insérer dedans, vous voyez ça passe nickel. Donc normalement ça doit passer dans l'autre. Si vous laissez à vue d'œil un centimètre à peu près, vous êtes tranquille. Donc maintenant on va faire ça pour toutes nos bougies. On va venir faire nos petits trous. Une fois que tous nos trous sont faits, on va venir coller tout ça sur un support. Donc moi j'ai utilisé une vieille assiette de Noël qui était fissurée et tachée. Je la récupère pour ce DIY. De toute façon tout va être bombé ensuite en noir. Vous pouvez prendre un plat. La forme n'a pas vraiment d'incidence. Vous pouvez faire plus de bougies. Si c'est un plat long, si c'est un plat carré, vous adaptez en fait vos bougies à votre plat. C'est pour ça que j'en ai fait que cinq parce que c'était plus simple pour ce genre de plat. Mais vous adaptez vraiment. Autre petite précision, pour Halloween, en tout cas pour ce DIY, je vous conseille quand même de prendre une frite dans les coloris du thème. Là par exemple c'est vert, j'aurais pu prendre violet, ça fera bien aussi. Parce que quand on va mettre la peinture, pour des raisons que j'ignore, parce que je n'ai pas mis d'après certainement, mais je n'avais pas envie de gaspiller d'après, j'ai directement mis la peinture à même mes frites. Et le vert ressort un tout petit peu. Donc là en l'occurrence, pour Halloween, ça fait très très bien. Vraiment, en violet ça aurait fait bien aussi. Par contre en rose, je pense que ça n'aurait pas donné le même effet. Donc pensez vraiment à la couleur de vos frites. Prenez des couleurs dans le thème. Donc maintenant, nous allons venir coller nos frites dans notre assiette. Donc je les avais, je ne sais pas si vous avez vu juste avant ce que je vous parlais, mais je les avais disposés dans mon assiette. Et une fois disposés, j'essaie de les enlever, mais en les mettant plus ou moins en face de l'emplacement où ils vont être. Ça m'évite après de rechercher, puisqu'une fois qu'il y a la colle, il faut aller vite. Et donc je mets de la colle en dessous, tout simplement, je les colle. Donc dans un premier temps, je colle le dessous. Et quand on va passer à la deuxième, je vais venir coller les côtés pour qu'elles soient toutes fixées les unes avec les autres. Donc je vous laisse regarder tout ça en musique et je reprends juste après. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, elles sont toutes collées dans mon support. Ça fait chouette. Maintenant, nous allons venir faire l'effet bougie sur le haut pour ça très très simple. On voit ça partout. Le pistolet à colle, on vient mettre de la colle tout simplement sur le sommet. On fait quelques coulures très irrégulières et ça fera l'affaire. Donc on fait ça sur les cinq bougies. Et ensuite, on va dans le garage ou dans une pièce bien aérée. Et on prend une bombe de peinture noire. La mienne, je l'ai eue chez Action. On bombe tout. Et on admire le résultat. Donc je n'ai pas filmé l'étape où je bombe parce que j'ai bombé tout simplement. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je passe directement au résultat juste après ça. C'est parti. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis une bombe. Vous voyez qu'on voit un petit peu le verre ressortir. Mais j'avais repassé de la bombe par-dessus, ça restait. Mais ma foi pour Halloween, ce n'est pas très très grave. Au contraire, ça fait des doigts de Frankenstein. Je ne sais pas. Mais c'est très joli. Franchement, ce n'est pas choquant. Donc maintenant, on prend nos bougies. On les allume et on vient tout simplement les insérer dans leurs emplacements. Vous allez voir, ça va faire trop trop beau. Donc ça se passe tout seul. Normalement, franchement, si vous avez respecté les petites mesures et que vous avez testé au préalable, vous allez voir que vous n'allez avoir aucune difficulté. C'est là aussi l'intérêt de bien vérifier que votre bougie passe bien. Parce qu'ensuite, il faudra les éteindre à chaque fois, les enlever, les remettre. Donc c'est bien quand ça ne bloque pas. Pour la déco, j'ai décidé de prendre des fleurs dans les couleurs de l'automne, des petites citrouilles et des pommes de pain. Et je vais tout simplement les apposer dans mon assiette. Comme ça, quand je voudrais changer, j'aurais juste à les enlever et à mettre autre chose. Donc ça fait un petit peu un pot pourri et je trouve ça trop trop canon. Vous pouvez coller des éléments dessus. C'est vous qui voyez. Moi, je ne préférais pas. Comme ça, ça me laisse libre choix pour les années précédentes. Et voilà. J'espère vraiment, en tout cas, que le tuto, le DIY vous aura plu. C'est vraiment très, très simple. Mais le résultat est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ça donne tout son effet. C'est quand même assez imposant. Donc on voit vraiment la pièce quand on entre. Et c'est cool. Donc voilà, j'espère vraiment que ce DIY vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501